Chaque année au mois de mai, c'est la campagne annuelle de prévention et de dépistage des cancers de la peau, en particulier le mélanome. Mais un mélanome, c'est quoi et d'où ça vient ? Pourquoi on en parle tout le temps ? Pourquoi on dit qu'il faut surveiller ses grains de beauté ? Alors, mettez votre chapeau, c'est parti ! Un mélanome, c'est un cancer de la peau. Il se développe à partir des mélanocytes. Ce sont les cellules qui font le bronzage de la peau. On en a tous, même si on bronze très peu, comme moi par exemple. Le principal facteur favorisant des cancers de la peau, c'est le soleil. Pas le soleil reçu juste l'été dernier, bien sûr, mais les UV qui ont commencé à abîmer votre peau il y a 20 ans au moins. C'est pour ça qu'il faut se protéger un maximum des UV dès l'enfance. Vous avez sans doute déjà vu la précédente vidéo sur les grains de beauté, sinon cliquez là ! Donc vous savez déjà que les grains de beauté, ce sont des tumeurs bénignes. C'est-à-dire des petits amas de mélanocytes, mais qui sont tranquilles, ils n'ont pas spécialement envie de se multiplier. Un mélanome, c'est une tumeur maligne, c'est-à-dire que cet amas de mélanocytes, il a envie de grossir et si on le laisse faire, les mélanocytes vont se multiplier. Un mélanome, le plus souvent, ça se développe sur une zone de la peau où il n'y avait pas de grains de beauté. C'est donc une nouvelle tâche qui va apparaître puis se développer. Si on le laisse évoluer, il va grandir d'abord sur la peau, puis il va envoyer des cellules dans d'autres organes du corps, par exemple les ganglions lymphatiques qui sont dans le coin. Les ganglions, on en trouve entre autres au niveau du cou, des dessous de bras, des plis de laine. Le traitement du mélanome, c'est d'abord de l'enlever chirurgicalement le plus tôt possible. Le plus souvent, ça se fait sous anesthésie locale, on repart avec quelques points de suture. C'est pour ça que dès qu'on a un doute sur quelque chose qui ressemble à un grain de beauté bizarre, on l'enlève directement. Une fois que le mélanome est enlevé, il faut souvent une reprise chirurgicale, c'est-à-dire une deuxième opération qui consiste à prendre une marge de sécurité pour être sûr de bien l'avoir enlevé en entier. La largeur des marges conseillées dépend de l'épaisseur initiale du mélanome. A partir de 1 mm d'épaisseur, on recommande aussi d'aller chercher le premier ganglion qui s'occupe de drainer la peau où se trouvait le mélanome. On appelle ça la recherche du ganglion sentinelle. Toujours selon l'épaisseur du mélanome, on réalisera un bilan initial, soit juste un bon examen clinique de toute la peau et des ganglions, plus ou moins une échographie des ganglions ou un scanner de la tête et du tronc en entier. Ce bilan sert à vérifier si le mélanome était juste localisé à la peau ou bien s'il a déjà envoyé des cellules dans d'autres organes, on appelle ça des métastases. Si le mélanome était localisé, le traitement s'arrête là. On doit juste être surveillé, c'est-à-dire voir régulièrement son médecin ou son dermatologue pour examiner la peau et les ganglions. A chaque fois, on regardera la cicatrice, bien sûr, pour s'assurer de l'absence de récidive locale, mais aussi toute la surface de la peau. Parce que si notre corps a fabriqué un mélanome, il est bien capable d'en fabriquer un deuxième. Si le mélanome initial concerne d'autres organes, il existe plusieurs traitements actuellement qui fonctionnent bien. Une lésion unique et accessible peut être opérée par exemple. Sinon il y a des médicaments par voie orale ou en perfusion qui seront prescrits à l'hôpital. Donc on récapitule un mélanome, le plus souvent ça s'opère donc il vaut mieux le dépister le plus tôt possible. Donc on se regarde et si on a un doute, on montre à son médecin. Et encore mieux, pour éviter qu'il apparaisse, on se protège du soleil dès l'enfance, mais à l'âge adulte aussi. Je vous conseille de jeter un coup d'œil à la vidéo qui parle justement des effets du soleil sur la peau. Je vous la mets là ! Moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! A bientôt !